Alors c'est la deuxième fois que je la lance parce que j'ai fait un petit test micro et je me suis rendu compte que, comme un idiot, au bout d'heures et d'heures et d'heures de jeu, le mixage qu'il y avait sur mon micro rod n'avait strictement aucune influence sur la qualité, pas du son mais sur le level, en fait c'était directement dans le jeu qu'il fallait que je baisse. Donc je me faisais chier à chaque fois, être prêt ou quoi, mais en fait il fallait juste baisser le son du jeu, dans le jeu. Là j'ai un petit bouton de mixage mais c'est juste pour moi en fait. Bon bah, il faut me pardonner, je découvre, voilà, petit à petit, comme je dis à ma femme toujours, l'oiseau fait son lit. Donc par contre je crois qu'il faut qu'on se rachète un peu des trucs à bouffer. Non lui c'est un resto, non on va plutôt aller au magasin là. Oui donc on est à la partie 30, on doit se faire passer, on doit, pour pas dire de bêtises, je suis dans le mauvais sens, pour pas dire de bêtises, on doit se déguiser en un membre des Yakuza et on sait qu'il traîne quelque part près d'un bar. Voilà, mais avant ça, on va acheter des choses à Popo. Alors Popo s'il te plaît, tu me mets, tu me mets du, ça tu m'en mets 5. Non bon je l'ai pris 6 c'est parfait. Et tu me mets du, mais moi je prends les trucs qui coûtent le plus cher, parce que c'est ça qui redonne le plus de vie. Oui voilà, très bien, merci Popo. Et peut-être un peu d'alcool tiens, parce qu'on en prend jamais. Et l'alcool, vous savez, j'avais dit qu'on ferait une run abstinence, comme les gens font des runs pacifistes, mais finalement l'alcool c'est pas trop mal. Donc on va se prendre du Jack Daniel. On a beaucoup d'argent, on va en prendre 3. Ah bah 3 bouteilles de Jack Daniel, normalement on est bien. Normalement là ça se... Vous faites une soirée Jack Daniel, 3 bouteilles, ça se finit en enculade, il y a 4, 5 mecs qui sont morts. Je sais, c'est une petite blague que j'ai fait déjà dans la partie 29. Mais que voulez-vous ? A force de me suivre, les petites blagues, ça va être un peu les mêmes. Je suis pas non plus, c'est pas mon travail. Je peux pas non plus être excellent tous les soirs. J'ai reçu beaucoup, on m'a beaucoup chuchoté là sur Twitch. Romain, pourquoi tu peux... Pourquoi tu... Il y a une baisse de régime, pourquoi tu ne peux pas être excellent tous les soirs ? Voilà la raison, c'est pas mon métier. La raison principale que c'est pas mon métier. Et je peux pas avoir des fulgurances intellectuelles et une répartie sublime à chaque seconde, vous comprenez bien. Surtout quand on joue à un jeu, que c'est la 30ème partie. Voilà. Ah, regardez ici là, c'est quoi cette petite chiasse ? On va réparer ça tout de suite. Et voilà. Ça sera pas dit que ça sera pas propre. Merde, elle est revenue, mais je me fais attaquer. Voilà, ça c'est de l'informatique. Oh putain gueule ! Ah merde, oh joli ! Kato nous a fait un beau... Ta gueule, oui. T'as raison de lui dire ta gueule. C'est bon là ? Voilà. En fait, il faudrait que je me... Mais merde, il veut pas ! Voilà. Allez, bouge plus maintenant. Parce que j'ai mis du bleu tac. Ah, faut savoir que c'est la caméra PlayStation, elle est pas terrible. Enfin, j'ai pas besoin de vous le dire, vous en êtes y rendu compte. Bon, c'est mieux que rien, c'est la PlayStation. Déjà que j'ai acheté un micro-road, rien pour vous, pour que vous ayez un son cristallin. Y'en a qui se plaignent là, sur le chat. Fait moins les malins, quand il y aura 100 000 viewers, qu'il y aura 100 quart viewers et que j'aurai même pas le temps de vous répondre. Vous regretterez le temps, que j'en prenais le temps de vous répondre. Vous me supplirez après. Malgré les subs, malgré tout, je... Non, il n'y aura plus de dialogue possible. Non, il n'y aura plus de dialogue. Ah, très bien chose. Ah, très bien chose. Ah, très bien chose. Ah, ça sent encore la violence. Oui, allons-y. Lui, il a vu leur gentil. C'est rare qu'on croise des gens gentils. Ils sont toujours plus ou moins intéressés. Ils me demandent toujours des quêtes impossibles à réaliser. Tout le monde est demandeur. Tout le monde me supplie pour des quêtes secondaires interminables. Mais lui, là, ça a été vite. Il nous a donné l'info. On a quasiment envie de lui donner un petit billet. Eh, tu permets, là, je cause. Je cause à ma communauté. Bon, ben, pour la peine, je monte sur vos voitures. Donc, on doit... Non, ben, non, j'arrête parce qu'on ne doit pas aller par là. Tiens, qu'est-ce qu'il y a ici ? Eh, ben, il y a 5000 balles. Ben, c'est parfait. Moi, ça m'arrive tous les jours. Je marche dans la rue. Tiens, ben, il y a 5000 balles par terre. Bon, des fois, je les prends. Des fois, je ne les prends pas. Bon, allez, il faut qu'on le trouve parce qu'il est en train de bastonner à un pauvre bougre. Vous allez voir, on va arriver sur les lieux de la baston et il sera en train de le malmener. On va le sauver, peut-être. Voilà, ça, j'adore faire ça. Ça, c'est mon petit plaisir. Ah, merde, j'aurais pu faire une petite attaque contextuelle. Mais j'ai... Oh, là ! Ah, je l'aime bien, celle-là. Euh ! Et tac ! Euh ! Voilà. Ah, ben, il... Merci, Kato. Il se démerde bien de son côté, Kato. Ok, on a un pass de jeu. Alors là, on rentre dans la zone où c'est malfamé, hein. Enfin, malfamé. Il y a une ruelle malfamée. On va le trouver vite fait, hein. C'est pas si grand, hein. Alors, j'imagine que des fois, les gens utilisent le drone ici. Non. Le drone, j'ai... Bon, ça va être par là, vous allez voir. Attends, il faut qu'on trouve une ruelle malfamée. Bon, ça va être ici. Évidemment. Allez, on ramasse ça. Et puis, on y va. Évidemment que ça va être là. Regardez, je vous fiche mon billet. Et voilà ! C'est parti. Il y avait du liquide, saloperie. Normalement, je pourrais crever, mais... On s'en fout, nous. Ouais, bah, tu vas voir. Tout à fait, Keto, tout à fait. Avec ton golden jogging de merde. Aïe, il a vraiment l'air d'un con. Je pense qu'il va vouloir qu'on se batte. Allez, c'est parti. Moi, direct. Coup de Tomahawk. J'aime bien, là, comme ça, je lui ai fait la totale. Non. Bon, ça aurait été rapide. On va lui défoncer la tronche. C'est cool. J'ai acheté la compétence où on ne tombe plus dans les pommes. Enfin, par terre. On est un petit peu sonné, et puis on peut se... Avec X, on peut se réveiller. D'une mauvaise passe. Pardon pour le fond vert. Il va être ravi de se réveiller. Ah bah. Il a vraiment le sens de l'éthique, c'est terrible. On va faire notre maximum, Keto. Ok. Ah oui, il fracasse des crânes. Il met des coups de batte. Il shoot en pleine tête après 20 mètres d'élan. Mais par contre, un mec qui est tout nu dans la rue, bon, il faut le couvrir. Il risque d'attraper froid. Ah, c'est géométrie variable. Ah. Ouais, bon, ça va. Ok. Mission posage de micro. Bon, bah, on se casse. Par contre, je pense qu'il faudrait que je me mette bien niveau bouffe. Enfin, que je veux dire, dans l'inventaire, regardez, on va aller dans les raccourcis. J'ai une trousse de secours. Ça, c'est très très bien. On va se mettre le bento de luxe ici. Et là, on pourrait se mettre un petit peu d'alcool. J'ai du Jack Daniels. Normalement, on est bien. Ok. Allez. On va au building de la famille Matsugane. J'ai jeté un petit coup d'œil vite fait parce que je me souvenais déjà plus du nom. Maintenant, c'est difficile de retenir tout. Et on va aller poser les micros. Maintenant qu'on s'est travesti en l'un de leurs membres. Bon, là, on va se battre. Ah non. C'est pas une bande de voyous. Bah, ils avaient vraiment la dégaine. Peut-être que je suis intouchable. Parce que je suis en Yakuza. C'est possible. C'est possible. Bon, il y a des vis que je vois, mais que je ne ramasse plus. Bon, là, je vais le faire parce que ça m'énerve. Parce que là, c'est un petit ver de terre. Et bon, un petit ver de terre. Vous savez bien que j'en fais collection. Oui, on va essayer de focaliser sur l'histoire. On va faire moins de quêtes secondaires. D'ailleurs, il y a certaines quêtes secondaires que j'ai faites, je ne vous le cache pas, je vous l'ai déjà dit, hors ligne. Pour pouvoir me grader moi-même. Parce que si on ne fait que les quêtes secondaires, on va faire 180 parties de Judgement. Là, déjà, c'est la 30e. Au secours. J'ai besoin de me rajouter de la vie ou pas ? Non, ça va. Il y a quelque chose qui ne va pas, Sugiura ? Ah, très drôle. Bon, j'imagine que c'est une grosse mission. Parce qu'on ne serait pas amusée à se déguiser, à faire tout ça juste pour un truc où on rend ton sort. À mon avis, il va y avoir de la baston. Bon, j'ai de la bouffe, ça devrait le faire. Allez, pas de problème. J'ai même une trousse de secours, si vraiment on est dans la merde. Allez. Avant cela, je veux juste vérifier un truc. Excusez-moi. Non, c'est bon. Autant pour moi. Non, c'est bon. Allez, hop. Oui, c'est en face. Ah bah, quand j'y étais allé la dernière fois, il y avait du monde à l'entrée, là. Ils sont moins nombreux, là. A priori. Faut aller me laisser passer, curieusement. Ah non, c'est bon. Oui. Je te donnerai mon adresse minital. Oh, Tashiroka. Tu as-tu l'entrée de l'Emerald Hills, tu as-tu l'entrée de l'Emerald Hills? Alors, maintenant, il est très difficile de faire des joueurs de l'Emerald Hills. Tu ne peux pas te faire de l'entrée de l'Emerald Hills. Oh, oui, tu as-tu l'entrée de l'entrée de l'Emerald Hills? Non, problemo. Il n'a pas l'air d'avoir remarqué quoi que ce soit. Parfait, il me voit la seule. Je dois placer ses micros avant qu'il revienne. Alors, on va en placer un... Euh... Près des téléphones. Putain, mais où on peut placer un micro? Ah, des prises. Oui, oui, c'est des prises de courant. Là, ici. C'est une prise. Je vais en brancher un ici. Là, ici, il y en a une autre. J'ai trouvé une autre prise. Je vais en mettre un là. J'avais oublié. Excusez-moi. Il y a une petite pause. Elle est où, l'autre prise? Elle est derrière là, voilà. Un fil vient de derrière cette plante. Est-ce qu'il y a une prise? Je vais essayer de déplacer ça. Voilà. Voilà. Ça ne s'est pas fait baiser, là. Eh bien, c'est bon. J'ai acheté cette cafetière pour Matsuno Nesan avec ma première paix. Elle était tellement... Il était tellement heureux quand je lui ai offert. Il l'utilise encore. Bah, c'est bon. On a fait les trois prises. On a trouvé une autre prise, mais il n'y a plus de place. Ils ont combien de téléphones sur ce truc? Bon sang, je vais devoir en trouver une autre. Mais en fait, c'est bon. Bah, quand on a fait les trois prises, là. Ça, c'est bon. On a tout bien fait, là. Là, la prise est bonne. Ça en fait deux. J'en étais sûr. Ah non, mais il avait juste déplacé la plante. Il n'avait pas fait. Ok. Je ne comprenais pas. J'en étais sûr. Je vais brancher un micro ici. Ok. Ça devrait faire l'affaire. Un de plus. Ça serait mieux. Mais ça devrait suffire. Non, je ne suis pas satisfait. Je vais en mettre un dans le bureau de Matsugane-san. Allez. Elle est où, sa prise? Elle n'a pas de prise, lui. Il vit au Moyen-Âge. Bon, on a trois minutes. Ça devrait le faire. J'ai senti que ça a vibré. Ah, voilà. Voilà. Super. Je vais en mettre une autre ici. Bon, on avait quatre minutes. C'était largement suffisant. Il nous reste encore trois minutes. Il nous reste encore trois minutes. Mission accomplie. Une petite mission rendement bien menée. Je suis assez fier de moi. Merci. 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 Allez, hop, 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 pétage de gueule en cessation. Je l'aime bien celle-là, aïe, 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 ça fait mal. Et il en rajoute une, pour être certain que ça ne se relève pas. Ah, je pouvais faire une action, je n'ai pas eu le temps. Oh là là, mais là, on fait tout dans la baraque, c'est parfait. Et toi, je te finis à la belle. Voilà, une petite taloche retournée comme ça. Ah, avec le plat de la main, ça fait mal. Enfin, le plat de la main, vous m'avez compris. Avec le point, quoi. Oh bah lui, il m'a l'air bien grand. Il a une voix de salope. Pardon. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Ah, c'est notre chance. Qu'il est con, il fallait qu'il aille à la porte. Comme ça, il était sûr qu'on ne sorte pas. Bon, jeu vidéo. Bien joué, bien joué, bien joué. Filon. Filon, tel des filous. Bon, en même temps, ils vont peut-être regarder les prises, maintenant qu'ils savent qu'on est rentré chez eux. Enfin bon, c'est un jeu vidéo. Non, j'en ai une autre dans le cul. Hey. Ah, me demande pas, j'y connais rien Ah, le Shohan On s'est vite changé Ok, donc on va retourner là où ça pêche Kim écrit Oh non, ça va être encore Kim Kim, 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 Kim On s'en fout Donc, on va aller Il me le dit en plus Bon, comme ça Comme ça, il n'y a rien à Il n'y a pas de Il n'y a pas de suspense Bon, le cas autre chose Quoi, quoi, quoi Mais vous m'emmerdez Vous allez être compré là, vous m'emmerdez Allez, pénalty 1-0 Allez, pénalty Là, c'était pas mal Allez, viens, viens, viens Tu ne sais pas te battre, toi Toi, tu as un petit freluqué Tu ne sais pas te battre Voilà Je t'étouffe avec ma bite Il est tard Il est tard, ça va Les enfants sont couchés Vous le savez déjà Ce que je vais vous dire Et puis s'ils ne sont pas couchés Allez les coucher Et puis vous revenez vite sur le stream Je vais être encore plus vulgaire tout à l'heure Vous en aurez pour votre pognon Je sais ce que vous voulez Mais ce n'est pas possible Oula, DDT directement Boum Vous êtes gâtés là ce soir Ça bastonne C'est bien, on a débloqué pas mal de trucs Bon, allez Oui, oui, parce que ça ressemble à un vulgaire petit magasin Putain, mais oui, on se fait attaquer de toutes parts Non, mais non, je l'avais loqué C'est pas le jeu Je suis désolé, mais Ouh, planchette japonaise Penalty Ah, ça va vite maintenant Quand on commence à maîtriser un peu mieux Bon, on va rentrer Parce que sinon, on ne va pas arrêter de se faire Il est où ce magasin de pêche Il est là, pardon Bon, évidemment Ah bah là, on sera encore emmerdé Oh oui, tu vas te calmer toi Déjà, tu te mets sur le dos Je te tape dans les couilles Tu te remets debout Tu vois, le grand là Avec ta doudoune de merde J'ai jamais aimé, les mecs ont des doudounes C'est bon là Il m'aura quand même touché plusieurs fois C'est enfoiré Voilà Non mais c'est pas possible On est quasiment obligé d'aller bouffer un truc Oui, allez On va vite bouffer un truc ici Putain Boost X Mais quoi ? En activant le boost X C'est quoi ? C'est juste un rappel ? En activant le boost X Yagami entre dans un état spécial Bah non mais ça on le sait Maintenant on va le relire quand même Yagami entre dans un état spécial Durant lequel l'ensemble de ses aptitudes sont améliorées Où il peut effectuer des actions EX spéciales Lors d'un boost EX Votre vitesse d'attaque augmente Et vous subissez moins la réaction de recul Car la jauge EX absorbe vos dégâts Même ceux des attaques mortelles Utilisez judicieusement les actions EX et les boost EX En fonction de vos besoins dans un combat Putain j'ai du mal à lire Appuyez sur R2 une fois la jeu EX chargée Pour activer le boost EX Appuyez de nouveau sur R2 pour annuler un boost EX Si vous changez de style durant un boost EX Vous pouvez annuler quasiment tous les mouvements Et ça je le fais jamais C'est pour ça que je le relis en fait Si vous effectuez des actions EX pendant le boost EX La jauge EX diminue moins vite Yagami peut réaliser de puissants combos disponibles Utiliquement durant un boost EX Ouais mais ça on maitrise pas encore bien Déjà on est sur les basiques Allez on va aller bouffer C'est fou ce jeu On veut faire toujours quelque chose Et puis on s'en sort pas Allez on va aller là Bonjour Bienvenue monsieur Et bah très bien Oh bah dis donc toi tu te fous de pas de la gueule du monde Tout m'a l'air très cher Je suis jamais venu chez toi Allez hop On va prendre le steak sauvage à 300 grammes Bah Kinita Bah Kinita ça doit veut dire que c'est très bon Eh bah je t'en prie Alors Que avez-vous pensé de votre plat ? Et voilà On s'est fait encore avoir dans une quête secondaire Un tunnel Sans fin Oh c'était délicieux Parfait Ravi de l'entendre J'avais chié dans votre plat Sachez que nous utilisons une méthode spéciale de maturation de la viande Sans la faire passer au congélateur Pas étonnant qu'elle soit aussi moelleuse et savoureuse De plus Notre bœuf est soumis à un processus de sélection rigoureux Nous ne prenons que ceux qui ont des grosses couilles Avant d'offrir le meilleur à nos clients Et pourtant Le prix reste Et pourtant les prix restent Et pourtant les prix restent raisonnables Voilà J'avais pas la bonne intonation Aïe Tout à fait Nous faisons notre maximum Pour servir une viande de qualité supérieure Au meilleur prix possible Moi c'est formidable Monsieur le PDG Il chonise Oh vous étiez donc ici Bah oui il travaille là donc Il était pas au sex shop C'est bientôt l'heure de votre rendez-vous Il est temps de retourner au bureau Oh Motumura-kun C'est déjà l'heure Attendez Vous êtes le gérant de cet endroit ? Ah oui Excusez J'aurais dû vous le préciser plus tôt Je suis Konyoichono Ishinose Et oui je dirige L'Ikinaristec Excusez-moi Ah on se fait un nouveau pote qui est vieux et qui est cool Ah le PDG de la franchise Qu'est-ce que vous faites là alors ? Les clients sont les meilleurs juges C'est ce que j'ai toujours pensé Alors je viens me rendre compte sur place Ah d'accord Je me disais que vous n'étiez pas un emploi comme les autres Excusez-moi mais Nous devrons y aller monsieur Ah très bien Désolé désolé Au fait Quel est votre nom ? Je m'appelle Yagami Je suis détective Yagami-san Je vous remercie d'avoir dîné chez nous aujourd'hui Revenez quand vous voulez Pour déguster nos steaks Bah je reviendrai parce que moi j'aime beaucoup les steaks J'aime beaucoup la viande rouge N'en déplaise N'en déplaise au vegan J'ai des incisives Elles sont là Non elle est là Et euh Elles sont pas là pour rien La nature est bien faite Faites un procès à la nature Et puis j'arrêterai de manger de la viande Quand les animaux montreront l'exemple Et tac Deux arguments Absolument Bien au revoir Voilà le jour où les animaux arrêtent de manger de la viande Et que les humains naissent sans incisive pour manger de la viande Et ben On ouvrira le débat Quand je pense que j'ai rencontré le PDG de la franchise Puis je suis pas certain que dans les pays du tiers monde Ils disent tiens ça serait bien qu'on soit vegan Ils aimeraient déjà bien manger quelque chose Allez hop Troisième argument Je suis en forme ce soir On va encore être banni pendant un mois Mais je suis en forme Allez on y va Oh non 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 On se bat plus On peut pas toujours se battre La violence ne résout rien Ils rentrent ou pas ? Ils vont rentrer hein Et oui putain Ça j'adore Ça ça me plaît Ça ça me plaît Vous me plaisez vous là les cons Oh putain Allez DDT Ah ça ça m'a plus qu'ils rentrent dans le truc là Oh putain mais ils me bastonnent J'adore Ah c'est une belle bagarre Dans un endroit clos Oui 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 Oh putain magnifique Là le finish était beau là Le coup de Ray Mysterio et que ça balance sur l'autre Bon ça m'a bécouté toute ma vie Non ça va Là c'était beau Bon excusez moi Il y avait 2-3 malandrins qui voulaient pas que je passe Allez on va directement là où ça nous intéresse Au casino On dit même pas bonjour au mec Histoire de bien montrer qu'on le respecte pas Ah là on change d'ambiance hein Là on arrive au petit casino J'aime bien Quoi c'est fermé Ah bah carrément Quoi il s'est fermé la nuit Ah bah oui parce que j'ai les clés C'est parti je dois trouver quelqu'un qui sache Où on peut jouer au Shohan Alors bah lui Bah c'est simple hein C'est quoi là on joue à quoi ici Bon je vais lui parler Ça doit être lui Je suis en veine Ce mec n'a pas l'air mauvais Je devrais peut-être voir s'il sait quelque chose Ah non c'est Blackjack ici J'ai beaucoup d'argent Allez je lui prête 100 000 Oh non mais moi je voulais te filer 10 balles Et voilà Laisse moi tranquille je t'ai filé 100 boules Bon j'ai perdu 100 boules pour rien Je vais devoir trouver quelqu'un d'autre Ah bah putain on s'est fait baiser Mais jamais j'aurais dû lui prêter Non le Blackjack En plus c'était le Blackjack Non non le Shohan c'est euh Bah non c'est que là c'est le Blackjack aussi Je vais demander à lui Bah pourquoi il veut pas qu'on lui cause Bah il veut qu'on lui cause que à son cul Pourquoi pas Il a l'air de gagner Je devrais peut-être voir s'il sait quelque chose Bah au moins il m'a pas demandé d'argent c'est tout ça C'est typique Il sera fauché avant même de s'en rendre compte C'est curieux qu'on ait pu lui parler que dans son dos Alors lui il est louche lui Bon on va demander peut-être à la petite nénette Dernière fois c'est On a fait les machos On pensait qu'il y avait que les mecs qui savaient Puis ça se trouve c'était elle Elle s'en va habituée à ce genre d'endroit Je devrais peut-être voir si elle sait quelque chose On est pas là pour ça on a déjà deux petites copines Et voilà J'ai pas de quoi ? Et je sais pas comment. Tu te sais pas ton Eta bekommen Et ? Et oui Parfait Il n'est pas De quoi J'ai un retour Tu sais pas Tu sais pas Qu'est sa Tu sais pas Le petit carré, c'est peut-être un petit cœur. Je ne sais pas pourquoi il ne s'affiche pas en France. Il y a eu un petit problème. Bon, le barman, lui, c'est ce que c'est le shohan. Bienvenue. Je vais vous sers un verre. C'est ma tournée. Ah bah oui, c'est tout. Oui, alors je prends un mélange de l'amant, un chouchou, un cassis orange, une eau minérale, une bière pression, un vin blanc et un jus d'orange. Pour être sûr. Bon, je risque d'avoir un petit peu envie de faire pipi peut-être. Alors, je prends le mélange de l'amant, le chouchou, le cassis orange, l'eau minérale, la bière pression, le vin blanc et le jus d'orange. Je suis bien là, j'ai 6 grammes. Mais je t'en prie. Bon, on va demander au mec à l'entrée alors. Dis donc. Il n'est pas là pour jouer aux cartes ? Comment connaît-il cet endroit ? Je devrais peut-être voir s'il sait quelque chose. Oui, je veux lui parler, bien sûr. Je sais où c'est. Ah, on ne me demande pas de faire un truc. C'est vrai que ça va. Oui, mais c'est toi qui va boire après. Ah, c'est un jeu japonais. C'est un jeu japonais, voilà. C'est un jeu japonais. Bien sûr. C'est une hôtesse, c'est quoi ? Dit donc. Ce n'est pas mon truc, mais je n'ai pas le choix. C'est presque mon nom de famille. Hoé dis donc ! Mais je ne sais pas jouer au poker ! Mon dieu ! Si c'est ça mais comment on va faire ? Je ne me souviens plus moi. Ouais bah oui je suis prêt mais je n'ai pas joué. Ah il faut qu'on achète des jetons. En plus j'ai 6 grammes dans le sang. Achetez des jetons. J'essaie de 100 jetons. On peut faire... non non non. Je prends 10 jetons je ne joue jamais. Non mais je ne veux pas. Voilà. Oui. Il va me dire qu'il faut 100 jetons vous allez voir. Amusez-vous bien. Et là il y avait un truc à ramasser il y a 2 secondes. J'ai été parler au mec et il a disparu. Il y avait un item. Par contre je suis moins sous. J'ai 6 grammes seulement. Oui je suis prêt. Ah mais j'ai pas assez de jetons mais c'est pas possible. J'en étais sûr que vous allez m'emmerder. Là je vais en prendre 100. Ils vont me dire qu'il m'en faut 1000. Je me serais fait baiser de 110 jetons. Non non j'en prends pas 100 000. J'en prends... Allez. Merci beaucoup. Voilà je me suis fait baiser de 110 jetons. J'aurais dû n'en acheter 1000. 100 000 dès le départ. Oui c'est parti. Allez c'est parti. Bah ça se voit. Oui je me souviens plus. J'ai joué une fois dans ma vie. Bienvenue à la table de poker mesdames messieurs. Je vous souhaite good luck. Voilà. Fomme voluptueuse. Pas bon ça. Suis. Suis. Ne misez rien. Misez plus que le joueur précédent. Ne misez rien. Je sais plus comment on joue. Ah oui. Parole c'est un peu... C'est le bluff quoi. Allez je relance 2-5. Quoi ? Quoi ?! Quoi ?! Quoi ?! Quoi ?! Quoi ? Quoi ? Quoi, l'autre il a perduux ?! je suis c'est quoi relancer c'est refaire un truc je relance je bluffe j'y comprends rien je relance en fait on est quatre joueurs c'est bien ça ils vont se coucher je veux je les bluffe je relance de 30 c'est pas le poker ça ça je comprends rien il se couche enfin mais j'aurais battu la femme elle a perdu en tout cas c'est bien ça qu'il fallait faire fallait qu'elle perde bon on n'a pas gagné non plus mais je ne me souviens plus des règles bah elle s'est couché c'était peut-être pas elle bon moi j'ai tout perdu dis donc elle me fait des avances c'est bien C'est bon On y avait déjà été Château bruyant, la lune et Château bruyant bleu En plus on lui donne un tuyau Trop con pour comprendre Bon laissons tomber, 200 pa Très bien C'est bien on est sur la quête principale On avance Oui on sait Mais faut qu'on se maille, il va peut-être pas jouer toute la nuit C'est parti C'est parti ? C'est parti ? J'ai peur qu'il se fasse tuer Kato à un moment donné Je sais pas pourquoi Allez on a trouvé du cap de qualité Allez salut Allez on se casse Allez on va sur champion de district Alors je sais où ça se trouve On va essayer d'y aller sans regarder la carte Allez 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 T'as compris ou t'as pas compris ? J'ai tenté, oh j'ai ma barre qui est full hein, c'est pas mal ça C'est peut-être parce que j'ai picolé Allez Non non, bon on aura trouvé une petite vis Un ressort est tiré Je sais pas pourquoi je dis le nom alors que vous pouvez le lire Pour l'immersion j'imagine Bon Alors un truc sans panneau Un bar sans panneau C'est le petit labyrinthe ici Genre là quoi Léo T'es mal famé ici, qu'est-ce que tu fais là Gourdasse ? Oh bah oui Oh bah oui Oh bah oui Ok Trouvez la salle de jeu, alors c'est un bar sans enseigne Non mais c'est pas ça, il a une enseigne celui-ci On peut peut-être boire un coup quand même C'est un mec ça ? Maman On va prendre un petit whisky Quitte à être là, on achète un petit truc Ah ouais j'ai 8 grammes là quand même Bon là on est bien Ah vous partez déjà, revenez bientôt ? Oui 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 Complètement pété voilà Alors on peut pas sortir Bon Mais comment on voit que c'est un bar ou quoi ? Ou quoi ou qu'est-ce ? Pour faire toutes les portes ? Ah voilà, cinématique C'est possible ? C'est possible ? C'est possible ? Un truc au sujet de la lune hein Ok maintenant le mot de page, je crois que ça commençait par... Je peux parler à la lune ? La lune resplendit ce soir Voilà, la lune resplendit ce soir C'est pas ça ? Oh merde, j'ai loupé le truc Je peux parler à la lune C'était à propos de fromage Châteaubriand bleu Je me souviens Ah oui bah oui c'est français forcément Ils sont très amoureux de notre patrimoine les nippons, ça fait très plaisir Très flatteur Bon il est pas très regardant sur le mot de passe, je me suis quand même planté Ça fait chier parce que j'aurais pu avoir les 3 à la suite J'en ai gagné 200 Peut-être que j'aurais eu beaucoup plus Bon Ce qui est fait est fait Oh Ah ouais d'accord, ils ont mis les moyens là Ça c'est du bar clandestin Ça c'est du bar clandestin C'est ça le Yoshan ? Le Shohan Non les gens prient Ça c'est un coup de boucle C'est un coup de boucle À ça, une question C'est un coup d'affreddit Qu'est-ce qu'il y a ? Kaito... J'ai eu l'air. C'est parti ! 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 J'ai eu l'ai fait de trouver ! C'est parti ! Allez ! Ok ! Allez ! Allez ! On va déjà les âges ! Allez 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 ! Parce que je suis sous que je peux faire des trucs spéciaux ! Je ne la connaissais pas celle-là ! C'est peut-être dû à la cinématique ! Enfin, au contexte ! C'est peut-être une cinématique contextuelle ! Allez ! Ça fait mal ! C'est du beau ! Je suis content de streamer ! C'est propre ! Merde ! Je voulais faire... Voilà ! Pénalty ! Qu'est-ce qu'il va nous faire comme saloperies ? Attention, QTE ! Yes ! Pourquoi je ne peux pas me barrer ? Ah non ! Mais c'est là ! Je me plante de... Je me plante de boutons ! Il est chaud, lui ! Tu peux m'aider, Kato ? Tu peux m'aider, Kato ? Moi, je me débarrasse de... Tu peux m'aider, Kato ! Tu peux m'aider, Kato ! Tu peux m'aider, Kato ! Allez ! Pénalty encore ! Non, on va changer de style ! Allez ! 10 DT ! Je ne connais pas mille prises, je fais au mieux ! Je connais pas mille prises, je fais au mieux ! Ouf ! Ouf ! Voilà ! Allez ! Je vais me faire prendre un petit coup ! Alors, je sais pas si c'est... Non, c'est pas ce que j'ai bu ! Allez ! Putain, ça a marché ! Joli ! Putain, j'ai 9 grammes ! Ça booste bien l'alcool, quand même ! Ben, Amura lui a bien pété la tronche, là ! Ça fait plaisir, ça faisait longtemps ! C'est la 30ème partie, là, Amura... Il mange ! C'est quoi ? 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 Il ne paye pas de mine Shono, mais ce serait lui. Une grenade carrément. J'espère que vous avez un bon casque, parce que moi il est pas mal, et le son est top. Là c'est top. Où est le fond vert des cônes ? La lumière est rouge. Tout m'est confus. Bon évidemment on n'a rien, on a une gratinure sur le coude. Ah, ça serait le petit Shono qui tire les ficelles. Le petit scientifique merdique, on aurait cru que c'était... Ah, ce n'est rien de le dire. C'est rien de le dire. Ok, donc là, j'ai reçu un trophée me disant que je suis un excellent joueur. Bon. Petite sauvegarde, ce qui nous va nous... Alors, là je vais appuyer sur le bouton. On va avoir droit, vous savez, au nuage Death Stranding, pour dire qu'on arrive au chapitre 9 je crois. Et un résumé. Petit résumé... Qui va nous résumer ? C'est l'un des Spékin, c'est un dél'un de trop. Il y a deux, par contre-mères. On n'aurait pas pu le soupçonner, on pensait qu'il n'avait pas la carrure. En fait j'ai inversé, c'est maintenant le Death Stranding Effect, le médicament miracle, chapitre 9. Neuf pour les francophiles. Je ne vous oublie pas. Ah bah si on a eu des infos quand même. Mais j'ai l'impression qu'il y a peu de temps que Hamura a fait son face. Et donc, il y a des blancs de Hamura a fait Shono, c'est vrai ? Il n'y a pas d'honneur. Il n'y a pas d'honneur. C'est quoi ? C'est un problème ? C'est vrai. Je pense que je suis venu à voir ce que je veux aider. Qu'est-ce que tu veux? J'ai trouvé des gens à ADDEC 9. Oui. Si tu ne sais pas que les choses, tu ne sais pas bien. C'est-ce que les sciences scientifiques, je ne sais pas si tu vois. Ah. Il y a des gens qui sont très bien compris. qu'est ce qu'il y a encore non mais j'ai ce qu'il y a encore non mais j'ai moi j'ai pas trop le lien bon c'est vrai que le médicament c'est le nœud du truc ok bon bah écoute oh non mais on s'en fout un kim ça suffit de sens ta gueule on pourra plus jamais rien d'y faire alors là je regarde sur la carte comme un moment on peut pas voir vous ne pouvez plus rien consommer ah parce que j'ai des butures mortelles d'accord bon bah vous allez vous faire foutre oui bah je vous en prie ok on se casse donc il a dit de rejoindre le chaos star numéro 1 ok on va enquêter sur ce fameux médicament miracle qui a mis dans la panade tout un autre clan de yakuza et qui ont cherché à se venger mais qui je résume un peu l'histoire qui se sont fait ils devaient acheter l'hôpital et puis l'hôpital leur était promis et puis du jour au lendemain ils peuvent plus avoir l'hôpital parce qu'il ya un médicament miracle et en gros l'hôpital est pris en main par quelqu'un d'autre on sait pas on sait pas qui est et en plus de perdre l'hôpital ils se font tuer trois mecs et on leur arrache les yeux et même un de mes amis s'est fait arracher les yeux et l'hôpital a été sauvé parce qu'il y a eu soudainement un médicament miracle et c'est quoi ce médicament ceux qui ont enquêté sur ce médicament sont tous morts voilà allez moi j'irais bien faire un petit tour j'irais bien me faire soigner et ouais allez on va on va on va se faire soigner vite fait on va aller voir le le docteur ça coûte moins cher quoi encore là les gars n'a pas compris que j'étais invincible voilà ça fait mal c'est sûr ça c'est une prise que j'aimerais bien pour effectuer un jour dans ma vie tu sautes par dessus la tête du mec et tu lui mets un coup de talon retourné là c'est mon c'est mon c'est mon flirt à maintenant mais c'est mon flirt à oui c'est on non mais je je parle surtout pas plus elle en train de jouer de la guitare elle va me raconter que que ça marche bien pour elle je m'en fous complet et oh la voiture là tu vois pas que tu vas écraser un piéton au niveau vie on est comment on est bien c'est quoi là en haut ah oui ça m'a trouvé de secours je pourrais l'utiliser mais bon ça coûte moins cher d'aller chez le docteur bon allez hop un petit coup dans les chiottes pour ramasser une balle de picacho une balle de picacho on doit en avoir 100 mille non on va faire progresser l'histoire faut qu'on finisse ce jeu j'ai envie de savoir pourquoi pas une ou deux quêtes secondaires de temps en temps mais bon sur le pouce hein j'en ai bouffé de trop là en essayant en essayant de trouver un mourage j'ai dû en faire quatre cinq ça suffit allez oui je veux j'ai besoin d'un bilan de santé allez c'est parti voilà très bien et puis je vais acheter une trousse de secours j'en ai déjà une voilà et l'autre qu'est ce qu'il a proposé il a pas de nouveau truc bon ça j'en ai déjà acheté les saloperies comme ça oeuvre d'art de fuku shiranyu il est rare qu'il n'utilise pas la couleur rouge peu importe alors tu il a 9 portes elle vous permet d'obtenir une combinaison 9 portes au mahjong en supposant que ce soit efficace ouais mais je sais pas jouer alors bon non pour le moteur d'élite ça fait cher non non pour le moment non pour le moment on s'en tient là j'ai pas envie de faire une course que j'ai pas envie de faire une course de drones pour le moment j'ai pas besoin des plans qui me coûtent cher je préfère upgrader mon personnage vous l'aurez bien compris quoi allez hop à chaque fois on ressort là je sais pas si c'est une bonne idée mais bon allez on y va énervant de mettre des trucs partout on se sent obligé de les ramasser ça nous fait faire des détours eux ils vont vouloir se battre bien sûr et tu m'as pas laissé monter sur l'eau c'était pas mal que je te mets des coups de tête voilà on maîtrise un peu maintenant un pénalty après on finit shim ils m'ont déjà niqué de ma vie non c'est con qu'on puisse pas avoir sa vie il faut y appliquer sur start à chaque fois c'est un peu dommage on va prendre le chemin le plus court on va pas se faire chier allez on reste sur le trottoir parce qu'on est un citoyen modèle hé les vélos là Hidalgo les vélos quoi 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 il y a quelque chose ici ah il y a une petite vis ah non c'est un câble abîmé oui 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 oh pas possible voilà ce coup là ça serait intéressant de pouvoir le pratiquer mais en en situation réelle allez nous faudra un vélo j'espère qu'il nous file un vélo à un moment donné général pompon de général pompon général pompon on peut fumer une clope là allez on suit une petite clope petite cigarette pour la jauge EX bon on va pas écouter leurs conversations on s'est fait avoir déjà dix fois pour millenium allez hop c'est bon c'est plus avoir on sait bien qu'ils racontent que de la merde voilà allez c'est un très très bon jeu il y a qu'un truc qui me gonfle c'est Kim qui m'envoie un texto à chaque fois pour me battre contre les mêmes mecs mais merde si je le log mal allez on le finit comme ça voilà et l'autre qui m'applaudit vous aimez le sens de la justice monsieur c'est très bien je vous félicite vous aimez mon sens de la justice ok allez c'est ici étudiant raffiné ouais cet endroit était quelconque la nourriture pas mauvaise mais la présentation nulle ouais comme s'ils avaient tout fait pour le rendre ennuyeux pas digne de châteurs même pas pour un même et si on sortait d'ici pour prendre un dessert vous êtes déjà dehors là ça marche allons au miroré c'était quoi cette histoire oh yagami san entrez tout va bien vous n'avez pas l'air dans votre assiette hein ah ce n'est rien vraiment sincèrement bon pour être honnête j'ai réalisé que nos ramen n'attirent pas les jeunes je n'arrive pas à savoir pourquoi quelle bande de nouilles personnellement je les trouve délicieux vous ramène trop aimable yagami si ce n'était qu'une histoire de goût mais ce n'est pas ce que les jeunes recherchent que voulez-vous dire c'est la faute des réseaux sociaux de nos jours les jeunes y sont accros ils prennent en photo tout ce qu'ils font on le partage avec le monde entier oui c'est exact malheureusement nos ramen ne sont pas adaptés à ce monde virtuel il s'agit d'un plat simple un peu traditionnel je vois c'est vrai que ça ne reflète pas c'est vrai que ça reflète bien notre époque et ça me tue que les clients s'attroupent dans un lieu juste parce que la présentation est rigolote le goût finit toujours par gagner préparez des décieux ramen dont vous avez le secret le goût finit toujours par gagner mais le goût finit toujours par gagner non ? non mais le nom tu n'aurais pas dû le dire bien sûr je le sais mais c'est juste alors pourquoi ne pas essayer de concocter un plat séduisant à votre tour pourquoi ne pas cuisiner un tout nouveau plat de ramen destiné à attirer la curiosité des clients bon argument mais c'est presque un péché d'attirer des clients uniquement en fonction de l'attraction visuelle tu t'en fous tu fais du business tu n'as pas compris que c'était foutu ? bon alors pourquoi ne pas créer des ramen attirantes ah c'est féminin des ramen attirantes à la fois par l'aspect et par le goût le fond et la forme par exemple que dites-vous de ramen recouverte de chachou marino mariné au miel comme ça vous utiliserez vos ingrédients infaillibles de façon plus innovante des ramen spéciales qui mettent l'accent sur l'aspect la saveur à la fois oui oui vous savez quoi je peux faire ça bien parlé bien parlé je sais que vous pouvez réaliser les ramen les plus tendances de la ville compris ça ces dialogues là c'est difficile c'est difficile compris je vais me mettre tout de suite au fourneau j'ai hâte allez hop on est un peu pote avec lui ok et on s'est fait toute cette petite tiens on va regarder un peu dans les cuisines ah on peut pas dommage on s'est fait toute cette petite conversation merdique alors que lui était là ah c'est bien modélisé c'est bien j'ai pas besoin de parler qu'est-ce pas Ok, il a bientôt fini. Et bah alors. Ah oui d'accord. Alors j'ai ma femme qui peste, apparemment elle a dû perdre contre un boss sur Hollow Knight. Elle est pas contente. Elle est mal au dos. Ouais, venons-en aux faits. Ah, voilà pourquoi je ne voulais pas lui parler. Ouais, c'est une journalope. C'est une journalope de journaliste de merde. Ouais. Ouais. Non, non, n'est pas des souris. Alors, j'accuse. Descends. Oh, je comprends. Je comprends. C'est pas ça. C'est quoi ? C'est le cas. C'est pas ça. Il y a pas. Si je suis le cas de 80 ans, on va avoir un cas de 4 personnes. Par exemple, si vous avez un cas de 50 ans, un cas de 4 personnes qui se sont en train de se produire. Et plus, dans les 30 ans, le cas de l'intention est un cas de 2 en 1. Un cas de l'intention est un cas de l'intention. Un gros business quoi. Alors, je vous remercie à Yagami. Est-ce qu'il y a un problème ? Tu le feras même si je te dis non, pas vrai ? Quand je m'approche comme ça, il ne faut pas que je fasse ça, parce que là, après, les gens vont croire que j'ai eu un accident grave. Donc voilà, voilà, regardez, 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 voilà, ici, là, c'est bon. Tu le feras même si je te dis non, pas vrai ? Il n'y a pas d'autres choix ? Bien. Alors, je vais commencer. Ah, ok ? Une idée, c'est à dire, il y a plusieurs types qui me disent, mais le 7% est des virus de la maladie, C'est-ce que ça a été mis en tête, et ça, le traitement du cerveau. C'est-ce que ça veut dire que ça ne se va pas être mis en tête ? C'est-ce que ça va être mis en tête ? Sous-titrage ST' 501 ... Je crois que je... je crois que je pige... ... 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